Un intérêt particulier pour les joueurs argentins, puisqu'il y en a eu plusieurs à travers les années qui ont fait leur marque, notamment Nacho Pietti évidemment, mais il y a toujours eu des argentins ou presque dans l'effectif. Est-ce qu'il sent que c'est un endroit où il va se sentir bien accueilli? La pregunta del amigo Joaquín es si sentís que llegás a un club en donde hubo muchos argentinos en el pasado y que es un club donde los argentinos pueden desarrollarse bien, sentirse bien. ¿Tuviste esa impresión cuando te entendiste con el club? Sí, 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 bueno, la verdad tuve la suerte de conocer algunos de los jugadores argentinos que jugaron ahí, hablé, bueno, hablé con Hernán Bernardello que jugó hace algunos años ahí, bueno, hablé ahora con Maxi Urruti y me dijeron que el club, la verdad, que están muy contentos con el pasado, con lo que vivieron ahí, así que bueno, tengo un par de referencias y estoy contento de llegar al club. Il dit que oui, il a eu la chance de rencontrer, déjà de connaître par le passé des joueurs qui sont passés par Montréal, dont Hernán Bernardello et Maxi Urruti, les deux qui évidemment ont joué à News Old Boys comme lui. Il leur a parlé, il a parlé à Hernán et plus récemment il a parlé à Maxi Urruti également et les deux lui ont donné d'excellentes références quant à leur expérience ici à Montréal et lui ça le rend très heureux justement se joindre à un club où les Argentins en général y ont passé de très belles années. Adi, Raphaël. Merci Pat. Hello Joaquin, bienvenue à Montréal. Petite question, je suppose que tu as vu les matchs de l'impact de Montréal dans le passé, maintenant le club de foot de Montréal l'année passée. Qu'est-ce que tu penses que tu peux apporter de plus à cette équipe après avoir vu jouer à l'équipe de Thierry Henry l'année passée ? Preguntas si tu as vu les matchs de l'impact de l'année passée, maintenant le CF de Montréal. Que te parece le équipe et que tu penses que tu peux apporter justement à ce équipe? Oui, je suis sinceré, j'ai vu quelques partitions, pas beaucoup. Mais ce que je peux apporter en ce personnel est beaucoup le man-à-mane, le 1 vs 1. Ça me gusta beaucoup et je crois que ça me caractérise. C'est-à-dire, toujours pour l'adapt, essayer de l'adapt et l'assumer. Il dit qu'il a vu quelques matchs, honnêtement pas beaucoup, mais lui sait très bien, peu importe ce qu'il peut apporter. C'est sa préférence évidemment, c'est le duel 1 vs 1, toujours se porter vers l'avant et punir les défenses justement avec ses capacités techniques. Bonjour tout le monde, hola Joaquin, salut Arcadio. Olivier Renard récemment nous disait, en nous décrivant le profil de Joaquin, que c'était un style de joueur qui n'avait pas vraiment à Montréal, dans l'effectif actuel. Je me demandais si c'était un facteur qui avait joué dans sa décision de venir ici, qui se reflétait dans son intérêt de venir ici, le fait qu'il voyait peut-être une opportunité de se démarquer par son style qu'on ne retrouve pas dans d'autres joueurs de l'effectif et peut-être d'obtenir des minutes de façon assez constante ici. Olivier Renard, quand il te disait, quand il te fichait au club, il disait que tu avais un profil que nous n'avons pas dans le plan D là-bas. Est-ce que tu décision de venir ici à Montréal a Montréal te donne tranquillité en termes d'avoir continué d'accéder à Montréal ? Oui, 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 bon, à voir, dès le premier moment que salait la possibilité de Montréal, il n'y a jamais douté, la vérité que m'intéressait beaucoup d'aller à jouer là-bas. Et, bueno, j'ai écouté ce que Olivier dit et, bueno, me rends contento de essayer de soumettre ça à l'équipe. Comme, bueno, il disait que non, il n'y avait pas de joueurs, il me rends contento de soumettre ça à l'équipe pour aider à Montréal. Il dit que depuis le moment où il a l'opportunité de venir à Montréal a surgi, il n'a pas du tout hésité. C'est un challenge qu'il a allumé depuis le départ. Puis, il a entendu les propos d'Olivier que tu as mentionnés, Nick. Il a dit qu'il est très content de pouvoir amener, justement, un profil qui est complémentaire, que le club n'a pas. Et il a très hâte de pouvoir, justement, contribuer à la cause commune avec ses aptitudes. Alberto Mora. Merci, Pat. Salut, Arcadio. Je vais faire évidemment la question en español. Hola, Joaquin. Un saludo especial. Bienvenido a Montréal. La pregunta es, Newell, se renovó tu contrato para venir efectivamente aquí a Montréal, pero ellos se dieron en alguna razón, en el ámbito deportivo, o fue una decisión personal del por qué tú vienes aquí a Montréal. Y, bueno, evidentemente, has revisado algo sobre la ciudad, sobre las costumbres, sobre el club en general. Gracias. Bueno, esa pregunta la entendí. Así que, no, bueno, sí, renové con Newell para poder ir ya a Montréal. Y, bueno, como dije antes, desde el primer momento, no dudé en ir, cuando salió la posibilidad hace algunos meses, ya me habían comentado la posibilidad, apenas me la comentaron, no dudé nunca. Y, bueno, sí, averigué un poco de la ciudad, del equipo, como dije antes, que había hablado con compañeros que vivieron allá también. Ahora estoy hablando con Ema, que es el otro argentino que está ahí. Y la verdad que me hablaron todos muy bien de la ciudad y del club también. La pregunta de Beto era que, bueno, su club New South Boys ha prolongado su contrato recientemente, pero, bueno, la oportunidad de salir en pré ha llegado bastante tarde. ¿Cómo se ve la oportunidad de tener esta experiencia en tant que jugador? Y, ¿qué es lo que conoce también de Montréal? La respuesta de Joaquín era que, ya hace unos meses que la opción de salir en pré ha llegado aquí a Montréal, él estaba en la table, como lo mencioné, todo justo antes, él no ha pas hésitado una seconda, c'était algo que le ha interesado en entrée de juego. Y, bueno, para el que es de Montréal, él se ha renseñado, sí, todo a hecho, desde que la entrada, digamos, esta posibilidad, él estaba en la table. Él comenzó a se renseñado, como lo dijo, a hablar con algunos jugadores que se han pasado por aquí, notamment Hernán Bernardello y Maxi Urruti. Y, ¿qué es lo que está en comunicación con Emanuel Maciel, que es nuestro argentino que tenemos ya en el club, y, ¿qué es lo que está en comunicación con Emanuel Maciel? Y, ¿qué es lo que está en comunicación con Emanuel Maciel? Herb Zerkowski, de Gazette. Gracias, Pat, y, Arcadio, gracias por su ayuda esta mañana. Joaquín, bienvenido a MLS en Montréal. Just, por favor, nos diga un poco sobre ti mismo. Estás con los Newell's Old Boys por un largo tiempo, jugaste en Grecia. ¿Cómo estás enfrentando este desafío en este punto en tu carrera, llegando a un nuevo país y a una nueva liga? La pregunta es si nos puedes hablar un poco de tu recorrido, bueno, de Emanuel, pasando por Grecia, y ahora, bueno, esta oportunidad acá en Norteamérica. ¿Cómo te sentís y cómo ves ese camino? ¿Y cómo sentís también el reto de cara a probar una nueva liga como la MLS? Bueno, sí, en Newell debuté bastante joven. Cuando tenía 18 años, bueno, empecé a jugar en primera. Después tuve la posibilidad de ir a Grecia, que creo que me fue bastante bien. Y, bueno, ahora la posibilidad de ir a la MLS en Norteamérica, que es una liga que está creciendo a pasos agigantados. Así que la verdad estoy con muchas ganas de conocer la liga, con mucha expectativa y, bueno, tratar de dar lo mejor. Él dice que se debió con el primer equipo en el Newell's Old Boys cuando tenía 18 años. Estaba bastante joven y muy rápido. La oportunidad de jugar a la Gries apareció. Así que fue una gran cosa para él. Seguimos bien ahí. Él realmente apreció la experiencia, personalmente y deporting-wise. Y ahora, la oportunidad de venir a MLS para él es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para seguir creciendo en su carrera. Él dice que la liga todavía está creciendo en un gran paso. El nivel está mejorando año después de año. y, para él, eso es algo que él realmente se acercie. Bueno, yo, yo. Gracias, Marency. Yo, bienvenido a Montréal, Joaquín. Tu as connu une excellente séquence y joué tu mejor soccer sous el liderazgo de Juan Ferrando, a quien yo hablé el week-end último. ¿Qué te ha dado como entrenador y que te gustaría aplicar a Montréal? Dice que tuviste bastante éxito y continuidad con Juan Ferrando. Y, bueno, digamos, ¿cuáles fueron las cosas que él te aportó como entrenador? Y, ¿cómo crees que esa experiencia y esas cosas que has aprendido de él las puedes usar acá en Montréal? Sí, bueno, Juan fue el técnico que estaba cuando llegué y, bueno, la verdad que aprendí mucho de él, me dio mucha confianza, jugué mucho, que es lo que buscaba, lo que necesitaba. Y, bueno, obviamente, con él aprendí mucho. Me tocó también participar en otra liga, como la griega, ya sabiendo de cómo es la Argentina y eso, sumando experiencia, creo que me sirve muchísimo para seguir creciendo. Juan, c'était mon coach cuando llegué a News Old Boys. Lui, quien me ha hecho empezar, me ha hecho confianza bastante rápido. Él me ha dado muchas minutos y, claro, me he aprendido mucho de él. Luego, claro, me fui a la Grecia. Eso ha sido una experiencia también que me ha hecho mucho grandir. y yo estoy convencido de que mis dos experiencias principales en News y en Grecia van contribuir a lo que tengo de suerte aquí en MLS. Davino de Falco. Hola, Joaquín. Bienvenido a Montréal. Perdóname, no hablo español mucho. Dime, tuviste tiempo para hablar con Enri y sabemos que Enri habla muy bien el español. ¿Y cuáles son tus metas para este año? Gracias. Bueno, gracias por el esfuerzo. La verdad que muy bien ese partido. Así que no, todavía no tuve la posibilidad de hablar con Enri, pero bueno, con la gente del club estoy en constante contacto. Estoy hablando bastante seguido. y bueno, las metas que me propongo son, bueno, jugar, agarrar confianza, darle lo mejor al equipo y, bueno, ir por metas en lo personal. Y lo más importante que es lo colectivo, entre tratar de ayudar al equipo a llegar lo más lejos posible en las competencias. La question de Gavineau, c'était s'il avait eu la chance de parler à Thierry-Henri, qui, lui, parle évidemment très bien espagnol. Et quels sont ses objectifs aussi, personnels et sportifs, ici à Montréal? Tout d'abord, Joaquin te félicite pour l'effort, Gavineau. Il dit que ton espagnol est très bien. Il dit qu'il n'a pas encore parlé à Thierry-Henri. Par contre, il est en contact évidemment avec les gens du côté sportif du club depuis quelques mois. Il est très excité à l'idée de pouvoir se joindre au club et avoir une conversation avec Thierry. Son objectif principal, évidemment, c'est de jouer, de prendre la confiance et évidemment de pouvoir contribuer au club, à l'équipe, pour atteindre tous les objectifs collectifs que l'équipe va avoir du côté sportif cette année. On a encore trois autres questions. Nicolas Landry, un nouveau RDS. Oui, j'aimerais m'attarder un peu sur son passage en Grèce, selon les infos que j'ai pu trouver. Il a l'air d'avoir eu un départ canon là-bas, quelque chose comme quatre buts, une passe décisive en quatre matchs. Il était partant jusqu'au mois de janvier et après ça, son temps de jeu a commencé à diminuer. Peut-être juste avoir ses explications sur les raisons derrière cette situation, comment son passage là-bas s'est terminé, s'est conclu. En Grèce, la impression que j'ai fait quand on voit les statistiques et tout ça de loin que j'ai commencé fort, tuve beaucoup éxito, plusieurs goles en les premiers partitions, et comme que au final jouais moins, comme que j'ai eu une baie de régime. Comment expliquez un peu ce changement et comment se terminait ta expérience en Grèce ? Oui, c'est vrai que les premiers partitions, les premiers six mois, plus que rien, en Grèce, j'ai été très bien. Et après, un peu aussi, le change de técnico, la ida de Juan Ferrando, chaque técnico, il y a ses choses, et après, les derniers mois, il y a la pandémie aussi, et les derniers mois, ils ont commencé à poser les chinois du club, aussi, sachant que je ne vais pas rester là, parce que c'était un préstamo sans option, donc ils ont commencé à donner le rodage à les chinois du club, la compétence déjà était terminée, il ne s'était pas pour rien, donc un peu c'est aussi ce qui s'est passé, mais en le début que j'ai joué avec Juan, je me sentais très bien, et après, la ida de lui était repentina, parce que non l'espérons pas, mais un peu c'est ça, le change de técnico, la pandémie, et après, c'est terminé le contrat. Il dit que oui, c'est vrai que les six premiers mois de son expérience en Grèce se sont très bien passés, malheureusement, après ça, le coach Juan Ferrando a été renvoyé, ça a changé un peu les plans, il s'entendait très bien avec lui, il y a la pandémie aussi qui est arrivée en même temps, et puis l'autre facteur, c'est que lui, son contrat arrivait à échéance, il n'avait pas d'option pour prolonger, et au niveau du club, ils ont décidé de donner plus de minutes à des joueurs qui faisaient partie des plans futurs, donc tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que son temps de jeu a beaucoup diminué là-bas, mais quand même, lui, il garde un souvenir incroyable de cette expérience-là, et il a très hâte de pouvoir trouver justement la continuité sous d'autres cieux. Paul Vence, Mont-Royal Soccer. Merci, Pat, et merci, Arkerio, pour votre service ce matin. Bienvenue, Joaquin. La sa carrière a été en Argentinien et en Grèce, vous êtes encore jeune. Est-ce que MLS est une ligue que vous avez suivi, et avez-vous envie de revenir à l'Europe un jour ? Hasta ahora vous avez joué en Argentinien, en Grecia, comment vous avez la MLS, c'est une ligue que vous avez suivi depuis un temps ? Et si vous avez un objectif de revenir à jouer en Europe en les prochaines années ? Bueno, comme je l'ai dit il y a un moment la MLS est à crecer beaucoup, j'ai des amis qui sont jouant à l'Allâne. Je vois de fois en temps à l'Atlanta parce que jouait un ami mien qui est Escobar à l'Columbus qui est à Milton en Valenzuela. Donc, j'ai des amis, j'ai suivi un peu plus la Ligue, j'ai vu des matchs et évidemment, en quant à l'objectif, c'est toujours de revenir à jouer à l'Europe. Mais bon, j'ai de faire une bonne année ou une bonne année à Montréal pour penser à ça. Et aujourd'hui, c'est le premier que je pense en jouer à Montréal et faire ça bien. Il dit que, oui, le MLS, comme il dit, est growing. C'est une ligue que j'ai suivi beaucoup dans les dernières années. Il y a beaucoup de amis qui jouent dans cette ligue, notamment Franco Escobar en Atlanta et Milton Valenzuela en Columbus. Il dit que, évidemment, il veut dire qu'il veut retourner à l'Europe. Mais maintenant, notre main focus est en Montréal de avoir succès ici, parce que la seule façon de pouvoir aller à l'Europe est de être successful pour quelques années. Donc, c'est le plus objectif maintenant. Erb, est-ce que vous Oui, merci beaucoup, Pat. Joaquin, comment est-ce que vous pensez que votre style va s'intégrer de jouer à l'OMS de jouer à l'OMS, pour jouer à l'OMS, ce que vous espiez d'acheter cette année ? Ce que vous savez de votre équipe, de vos nouveaux équipements ? Et surtout, ce que vous veut dire à ce point dans votre carrière pour jouer à Thierry Henry. de jouer à l'OMS, c'est d'acheter de jouer à l'OMS ? Bien. Bueno, vamos de à poco de vuelta. La primera, ¿cuál era ? ¿Cómo crees que tu estilo encaja en la MLS ? Bueno, creo que es un estilo que para la Liga viene bien. Es un, bueno, un 1 vs 1 que es lo que más me gusta contra los defensores. Me gusta atacar mucho. Tengo la suerte de, bueno, me gusta jugar a contrapierna, digamos, por el sector derecho y tengo la posibilidad de ir para adentro o para afuera. Tengo los dos perfiles. Así que, en ese sentido, me veo bien. Puedo brindarle mucho al equipo en ese sentido. Y, bueno, espero poder lograrlo. La segunda era... La segunda era que, ¿cuáles son tus objetivos en lo deportivo y en lo personal? Bueno, en lo personal y en lo deportivo más o menos es lo mismo, es tratar de jugar la mayor cantidad de minutos posible, de hacerlo de una buena manera, tratar de que sea positivo para mí y obviamente para el equipo, que es lo más importante. Ayudarlo con lo mío, con goles, con asistencias, tratar de hacer jugar bien al equipo, brindarle el 100% de mí, que seguramente lo voy a intentar. Así que, tratar de brindarle todo lo que puedo dar. Perfecto. Y la última era, ¿qué representa para vos tener un entrenador de la envergadura de Thierry Henry? Bueno, la verdad que va a ser algo muy lindo para mí tener a Henry de técnico, obviamente me va a gustar mucho conocerlo y bueno, todos sabemos, yo lo veía por tele todo lo que logró, lo que ganó y la clase de un jugador que fue, así que voy a estar atento y a disposición de lo que él me diga y bueno, muy atento para escucharlo cuando me enseñe. Perfecto. Ok, so it was a three chapter question. So, first question to how does he think his style will fit in an MLS? He says that his style suits MLS football attacking 1v1 being able to go from his left foot to right to cut to the middle also inside out. So, he thinks he can bring a lot he can have an impact and with his goals, with his assists try to make the team play better as well. His goals as personally and sportingly to him is pretty much the same. his first goal is try to play as many minutes as possible to bring goals like I mentioned and assist to the team to be able to contribute offensively speaking to make that team play better play good football and that's his main goal to try to help as much as he can offensively speaking but in all types of faces and concerning Thierry Henry he's very very excited to meet him he says that he's going to be fantastic to have him as a coach to have someone as you know with the caliber and the history as Thierry Henry as a coach he can't wait to meet and to learn from him y la última pregunta Alberto gracias Pat es con respecto a los entrenamientos personalizados has hecho algún entrenamiento de cara al inicio de la pretemporada con el CF Montreal y te han confirmado ya una fecha definitiva para arribar a la concentración del equipo de Thierry Henry gracias bueno con el tema de los entrenamientos yo venía entregando con Newell como acá el torneo no paró prácticamente yo estaba entrenando a la par del grupo en ese sentido llego con con ritmo y después en cuanto a al tema de ir para allá estoy terminando de tramitar las visas así que una vez que esté eso ya volaré para allá estoy viendo si ya puedo ir el viernes pero bueno dependo también del tema del pasaporte y de las visas pero si sale todo bien quizás vuelo el viernes entonces la pregunta de Beto dice que en tournant son visa de travail. Merci, Joaquin. Merci. Merci. Merci, OTS. Merci. Merci. Bon travail, Arcadio. Merci, tout le monde. Bonne semaine. On se reparle bientôt. Have a great week, everyone. Bye-bye.